salut la famille c'est un tuto bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous montrer comment bien sécuriser votre compte youtube afin de ne pas être piraté de réduire les risques de pirates à zéro en tout cas de réduire au maximum donc c'est parti avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification donc vous pouvez vous devez cliquer sur le sur l'image ici une fois que vous cliquez sur l'image vous allez sur gérer votre compte youtube vous pouvez aussi cliquer à partir de la face d'accueil de google si vous êtes à vous connecter vous cliquez ici gérer votre compte vous allez aussi au même endroit donc une fois que vous êtes ici vous allez au niveau de sécurité c'est la partie qui nous concerne sécurité voilà une fois que vous êtes au niveau de sécurité voici les paramètres et les recommandations pour vous aider à protéger votre compte donc activer activités liées à votre compte non c'est pas ici donc vous venez au niveau de mot de passe au niveau de mot de passe et de validation en deux étapes donc vous cliquez sur la validation en deux étapes voilà vous cliquez sur validation en deux étapes donc la validation à deux étapes protégez votre compte avec la validation en deux étapes donc chaque fois que vous 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 connectez à votre compte google vous aurez besoin de votre mot de passe et d'un code de validation voilà pour vous connecter donc ajouter un nouveau de sécurité supplémentaire donc on a saisissé votre mot de passe et le code de validation unique que qui vous a été envoyé sur votre téléphone on a aussi protégé votre compte des intrus voilà même si un tiers obtient votre mot de passe ce n'est pas suffisant pour se connecter à votre compte non même si quelqu'un connaît votre mot de passe ça ne suffit pas pour qu'ils se connectent à votre compte il faudra qu'il est votre téléphone aussi voilà mais je pense que c'est pas ce sera pas très facile vous cliquez sur commencer vous vous connectez vous vous connectez une fois que vous êtes connectés voilà on dit utiliser votre téléphone comme deuxième étape de validation pour vous connecter voilà lorsque vous saisissez votre mot de passe les invités google sont envoyés en toute sécurité sur toutes les téléphones sur lesquels vous êtes connectés donc si vous êtes connectés sur plusieurs téléphones google va envoyer la même notification surtout les téléphones où vous êtes connectés il suffit d'appuyer sur la notification pour en prendre connaissance et vous connecter donc ils vont vous envergne notification sur du mail vous cliquez sur oui ensuite ils vont vous envoie là ensuite ils vont vous envoie notre code donc c'est ces appareils peuvent recevoir les invités connectés à seulement à un seul compte donc vous cliquez sur continuer voilà afficher plus d'options on a un clé de sécurité petit appareil physique utilisé pour se connecter on a sms et appel vocale vous faites continuer ensuite là vous sélectionnez vous mettez votre numéro de téléphone une fois que vous mettez votre numéro de téléphone vous faites sms donc vous devez recevoir un sms c'est plus facile pour valider la connexion ensuite vous envoyer une fois que vous envoyez il vous allez recevoir un sms sur votre téléphone voilà j'ai reçu le sms 3662 3662 ensuite 95 cliquer sur le suivant validation du code voilà activer la validation en deux étapes deuxième étape on a invite google par défaut on a l'option de secours le message vocale donc ils vont faire d'abord une invite de commande une invite google ils vont vous envoie un mail sur votre mail ils vont vous envoie une notification par mail vous cliquez sur oui leur donc l'option de secours c'est il vous envoie si vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre compte google et vous envoie un sms sur votre téléphone même si vous avez saisi votre mot de passe il va vous envoie un sms sur votre compte ensuite vous prenez le côté vous mettez vous connecter alors activer donc la validation à deux étapes a été activée le depuis le 31 juillet 2021 soit aujourd'hui donc voilà soit aujourd'hui maintenant on va activer une autre méthode de voilà plus sécurisé encore donc là vous avez les codes code de secours c'est au cas où vous n'avez pas vous n'arrivez au cas où vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre mot de passe et tout ça vous avez oublié tout ça si vous avez retenu vos codes de secours c'est dix codes n'est pas cliquer ici vous pouvez cliquer sur configurer vous allez récupérer dix codes utilisables une seule fois sa corde utilisable une seule fois mais après vous pouvez renouveler donc vous pouvez utiliser les codes de secours les garder les coupliers les écrits sur notes sur vos notes garder ça d'urgence vous voulez utiliser pour vous connecter voilà donc on va utiliser l'application google authentique aux authentiques à tort voilà pour vous pour plus de sécurité aussi donc quand on va cliquer sur configurer donc on a dit d'utiliser l'application google authentique authentique à tort pour obtenir des codes de validation gratis et c'est même lorsque votre téléphone est hors connexion disponible sur android et sur iphone voilà donc vous cliquez sur configurer vous choisissez votre téléphone moi j'ai un iphone donc on dit au lieu d'attendre des sms recevez gratuitement des codes de validation envoyé par l'application google donc ils vont vous envoyer un code vous allez juste vous connecter sur l'application google sans connexion vous vous récupérez un code et vous le mettez et vous êtes connecté c'est tout donc vous choisissez android ou un iphone ou un iphone ensuite vous téléchargez l'application google authentique à tort sur votre android ou bien si votre iphone voilà ensuite c'est facile il suffit juste de scanner le code là sur l'application donc moi je vais scanner le code et sur l'application activement connecté donc vous cliquez sur l'application une fois que vous cliquez sur l'application vous cliquez sur scanner un code vous cliquez commencer d'abord ensuite scanner un code qr vous verrez aussi saisir une clé de configuration vous cliquez sur scanner un code qr voilà ensuite vous spanner ça avec le code qui est au niveau de l'ordinateur de scanner et maintenant une fois que vous le scanner vous allez voir le code qui va apparaître voilà donc vous insérez le code ok donc c'est terminé vous êtes à partir de maintenant vous utiliserez google authenticateur pour vous connecter à votre compte google donc on a acheté google authenticateur au niveau de l'identification voilà pour la validation en deux étapes en tout cas je vous conseille forcément d'utiliser cette méthode aussi voilà parce que c'est très sécurisé un code ne fait que 15 secondes je pense donc on va se déconnecter voilà et on va se reconnecter et vérifier voilà donc vous cliquez sur l'image ensuite se déconnecter ensuite voilà vous cliquez sur se connecter utiliser un autre compte donc je vais utiliser le compte là je disais que n'hésitez pas à vous abonner les gars n'hésitez pas à vous abonner à la semaine de posture on est ensemble c'est la famille donc je vais mettre mon mot de passe suivant donc le mot de passe ne suffit plus pour qu'on se connecte le mot de passe ne suffit plus pour qu'on se connecte les gars on a là la validation en deux étapes cette étape c'est supplémentaire nous indique que vous essayez de bien de vous connecter donc vous allez sur votre mail vous cliquez sur oui donc je vais sortir là je vais aller sur mon mail je vais recevoir une notification voilà j'ai reçu la notification donc je vais cliquer sur oui oui une fois que je clique sur oui voilà je suis connecté je suis connecté donc nous allons tester les autres méthodes nous allons tester les autres méthodes de connexion voilà donc vous cliquez ici je vais me déconnecter à nouveau c'est déconnecté voilà maintenant je vais cliquer à nouveau sur se connecter se connecter top guinée donc la majorité des autres étapes c'est au niveau du téléphone qu'il les affiche sinon si vous allez au niveau de mot de passe oublier donc cliquez sur mot de passe oublier vous verrez les autres méthodes de connexion qui est là qui sont là donc voilà récupération de compte ce produit nous permet voilà et ça peut-être pas donc essayer de vous connecter d'une autre manière donc on a appuyé sur oui ça c'est la principale méthode qui j'ai fait tout à l'heure appuyer sur oui sur votre téléphone ou bien votre tablette on a aussi obtenir un code de validation depuis l'application google authenticateur pour se connecter on a aussi revoir recevoir un code de validation et se voir encore de validation par mail voilà par m on a aussi recevoir un code de validation par téléphone donc vous voyez donc là on a 4 méthodes de connexion 4 méthodes de connexion si vous connaissez pas votre mot de passe vous pouvez obtenir un code ensuite modifier le mot de passe si vous avez oublié le mot de passe vous pouvez recevoir un code de validation par mail on quatre méthodes de connexion qui sont là tout ça pour assurer votre sécurité donc franchement je pense que le code est trois fois et dix fois peut-être mieux sécurisé voilà on va utiliser obtenir un code de validation depuis l'application ou authentificateur ça on l'avait on l'a déjà fait donc on l'avait fait aussi recevoir un code de validation par sms tout à l'heure quand on validé donc on va utiliser en place pas tant que 4 donc je vais aller sur l'autantique à tort et je vais prendre un côté là donc le corps c'est 489 507 suivant donc là vous voyez j'arrive maintenant on me demande de réinitialiser le mot de passe puis que j'ai mis je n'avais plus j'ai oublié le mot de passe ils vont je vais pouvoir réinitialiser le mot de passe voilà si on vous avez piraté vous faites vite fait bien fait vous modifier tant que la personne n'a pas modifié au niveau de gérer votre compte il n'a pas enlever la sécurité que vous avez déjà mis en tout cas je pense pas qu'il pourra le faire dans les 24 heures en tout cas dès que vous savez que peut-être qu'on vous a piraté allez prenez prenez un code de sécurité que vous avez gardé connectez vous ou bien prenez vos authentificateurs correct que vous ou bien connectez vous avec votre numéro de téléphone en recevant un code ensuite modifié votre mot de passe voilà en tout cas je pense pas qu'on arrive à vous pirater ça sera pas facile moi tout dernièrement on a essayé j'ai reçu juste des notifications mais la personne n'a pas pu se connecter j'ai oublié les gars donc on va acheter là à la balle à la validation en deux étapes la récupération la d'un adresse email de récupération l'adresse email de récupération je l'avais oublié les gars j'avais oublié l'adresse email de récupération donc pour cela c'est la même chose donc vous allez sur gérer votre compte google là aussi c'est pour récupérer votre mot de passe donc c'est pour récupérer votre mot de passe vous allez sur sécurité donc c'est avec cette mail de récupération que si quelqu'un essaie de vous pirater et google va vous le faire savoir c'est sur mail sur votre mail de récupération que google va vous envoyer un mail d'histoire disant que quelqu'un est ce que vous avez essayé de réinitialiser votre mot de passe ou bien vous avez essayé peut-être de vous connecter donc moi c'était mon cas donc vous cliquez ici acheter email de récupération au niveau des méthodes pour vérifier votre identité acheter un email de récupération ensuite vous vous connecter suivant vous vous connecter ensuite vous mettez le mail de récupération ici et vous validez ensuite vous cliquez sur valider donc ils vont vous envoyer un mail sur l'adresse de récupération que vous avez mis contenant un code donc je vais aller sur l'adresse de récupération mail mail on m'a donné un code de validation de l'adresse email 22 64 44 22 64 44 ensuite vous cliquez sur valider et voilà les gars on a ajouté une adresse de récupération on a ajouté une adresse de récupération donc maintenant je pense qu'on a fait le tour de la sécurité on a fait le tour de la sécurité et vous voyez tout est top ici tout est au top tout est au top tout est au top maintenant les gars donc on se dit à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à lasser max 2 pouces bleus si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas à les poser en commentaire donc on se dit à la prochaine la famille